Dans cette vidéo dédiée à la création de bandes dessinées, on va explorer comment Clip Studio Paint peut devenir votre assistant ultime dans la création de BD. Que vous soyez un auteur chevronné ou débutant, Clip Studio Paint vous offre des outils puissants pour simplifier votre processus de création. Bonjour tout le monde, je suis Lamarin, je suis illustratrice et aujourd'hui on va parler de BD. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important je pense de rappeler que le travail de mangaka, de BD ou de tout autre créateur de webtoon ou comics peut être absolument colossal avec des délais souvent très serrés. Ils ont souvent besoin d'avoir des assistants qui vont les aider aussi bien dans la création par exemple d'un décor spécifique, dans la recherche de références ou dans l'ajustement de dessin au niveau des costumes par exemple. Sauf que si vous débutez dans le monde de la BD ou que vous commencez votre premier projet, ça peut peut-être être un petit peu plus compliqué pour vous d'avoir un assistant en plus. Donc le but de cette vidéo ça va être de voir comment être productif, d'optimiser votre temps et de vous simplifier la vie pour pouvoir créer votre BD sans frôler le burn-out. Quel que soit votre niveau, il est essentiel de préparer votre BD avec un scénario et un storyboard. Le storyboard c'est vraiment l'élément essentiel de votre BD, c'est un petit peu la colonne vertébrale qui va maintenir un petit peu le tout en place. Sans scénario c'est difficile de créer un storyboard mais surtout sans storyboard, votre BD elle peut un petit peu se casser la figure. C'est vraiment la première étape dans votre processus de narration visuelle et ça va servir de pilier pour le reste de votre travail. Donc je voulais voir un petit peu avec vous les points pour montrer à quel point le storyboard peut être vraiment important pour votre BD. Premièrement la structure narrative. Le storyboard permet de structurer la narration de votre BD. Il vous aide à définir les cas à venir et à organiser votre histoire de manière cohérente. Rhythme et mise en page. Il vous permet d'expérimenter avec le rythme de votre récit en décidant du nombre de cases par page et de leur disposition. Ça influe grandement sur la façon dont l'histoire est perçue par le lecteur. Communication visuelle. Le storyboard communique visuellement l'action, les émotions et les dialogues de votre BD, vous donnant l'opportunité de peaufiner les détails avant de passer à l'illustration finale. Il vous aide à économiser du temps et des ressources car il vous permet de planifier soigneusement votre BD avant de vous engager dans des illustrations détaillées. Prendre le temps de concevoir un storyboard solide est essentiel pour le succès de votre BD. Lors de la création de votre storyboard, gardez en tête que le sens de lecture est crucial. En France, on lit de gauche à droite, donc il est important quand même que dans le sens des BD et dans le sens de l'action, il y ait ce sens de lecture qui revient. Et n'oubliez pas de créer du suspense pour inciter les lecteurs à tourner la page de votre BD ou alors à scroller si vous êtes en train de réaliser un webtoon. Donc là, moi j'ai ouvert Clip Studio Paint, alors pour petite indication, j'utilise Clip Studio Paint sur mon iPad Pro, voilà, donc c'est la version application. Mais c'est la même interface, c'est exactement la même manière de fonctionner, donc ça ne sera pas dépaysant si jamais vous utilisez Clip Studio Paint sur un ordinateur. Donc là, moi quand j'ouvre mon logiciel, j'ai un petit peu l'interface par défaut, ce qu'on appelle l'espace de travail. L'espace de travail, c'est ce qui va agencer la manière dont votre logiciel va apparaître et c'est ce qui va permettre de mettre en évidence certaines options, certaines fonctionnalités, un peu sous forme de raccourcis. Donc nous, vu qu'on va faire de la bande dessinée, il faut savoir que Clip Studio Paint a un espace de travail fait pour la bande dessinée. Pour trouver cet espace de travail, il faut se rendre dans Fenêtres, que vous trouvez juste ici. Et quand je vais dans Fenêtres, on voit que j'ai ici espace de travail. Et dans Espace de travail, on retrouve en bas Illustration, qui est activé, il y a la petite encoche, et sinon on a BD ou alors par catégorie, et on peut même créer son propre espace de travail. Donc qu'est-ce qui va se passer quand j'appuie sur BD par exemple ? Je mets OK, et en fait il m'explique que là il y a des paramètres de raccourcis, des agencements au niveau de la barre de tâches, il y a plein de choses qui vont changer. Le logiciel en soi ne change pas, mais par contre il vous propose une autre façon de proposer des fonctionnalités, parce qu'il estime que si vous voulez faire de la BD, ça ce sera peut-être plus simple d'avoir accès à telle ou telle chose rapidement, et vous n'aurez pas à chercher partout dans le logiciel. Donc il vous facilite la tâche aussi à ce niveau-là. Donc je fais OK, et là mon logiciel a un petit peu changé. Donc ce qui a changé, c'est la manière dont vont s'agencer les différentes fenêtres. Notamment à ce niveau ici, il y a des choses qui sont apparues et qui sont des choses faites pour vous faciliter la tâche au niveau de la création de votre BD. Donc par exemple si je fais un rapide tour d'horizon, la première fenêtre qui est apparue et qui est plus facile, c'est matériaux, avec les différentes cases que vous pouvez avoir pour créer votre manga ou votre BD. On a aussi un peu plus tard, un peu plus loin pardon, un peu plus bas les trames, avec les backgrounds différents, les différentes brushes aussi que vous pouvez avoir, bref, les motifs aussi avec le bruit. Donc là c'est toutes les choses qui vont vous permettre facilement de créer votre BD et qui sont apparues. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas disponibles avant, elles y étaient, mais elles n'étaient pas visibles. C'est à vous d'aller la chercher dans le logiciel. Là si vous activez, si vous mettez l'espace de travail BD, il vous met à disposition et vous savez que sur le côté vous avez des fenêtres qui vont vous aider à créer votre BD. Je réalise la création de mon projet en plusieurs étapes via Clips Your Paint. La première en fait, alors j'essaie déjà de limiter un peu le nombre de calques que je mets pour éviter de trop me perdre. Mes calques principaux, ça va être en gros un calque de storyboard afin de bien définir la composition de ma page. Je vais vraiment essayer de structurer un peu l'ensemble, de voir par rapport au scénario que j'avais écrit au préalable et d'essayer de positionner dans les cases qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui fonctionnerait. Ça va vraiment être le moment un peu abstrait, je m'en fiche un peu du dessin, c'est juste mettre les choses principales et comment je veux après que la scène que je suis en train de dessiner s'agence. Par-dessus ce calque de storyboard, je diminue un petit peu l'opacité et je fais un calque de croquis, donc je vais vraiment approfondir, là ça va dépendre, parfois je vais avoir plusieurs calques de croquis. J'essaie quand même de me limiter à un seul calque et en gros c'est pour vraiment esquisser un peu plus mes personnages, les éléments, les positionner, puisque le calque de storyboard, c'était vraiment juste un gros gros brouillon, histoire de voir un petit peu où vont se placer les différents éléments. Et une fois que mon croquis, je vois à peu près où j'en suis, que je comprends où sont les éléments, je vais refaire un calque, donc je vais de nouveau baisser l'opacité du croquis, je vais faire un peu disparaître le calque storyboard, donc vraiment parce que vu que j'ai travaillé le croquis avec le storyboard, j'ai plus tellement besoin de ce gros brouillon, donc j'enlève sa visibilité et donc je passe à un calque de croquis qui est baissé en opacité et donc un calque line art par-dessus. Donc le line art en fait c'est vraiment juste pour dessiner vraiment des traits beaucoup plus poussés, beaucoup plus propres. Alors pour mon line art, j'utilise la plume G Realis, c'est un stylo qui est de base dans Clip Studio Paint et je mets vraiment la taille de pinceau en tout petit tout petit. Ça me donne une sorte de sensation un peu stylo bi comme dans la vraie vie et c'est une texture que j'aime beaucoup. A partir de là, vous avez deux possibilités, soit vous optez pour une BD en noir et blanc qui fait un peu plus style manga, soit vous décidez de créer une couleur. Donc dans l'optique où vous décidez d'avoir une BD en noir et blanc, vous pouvez très bien vous limiter au line art, mais très souvent il manque quand même un petit peu de profondeur, il y a besoin d'un peu plus de contraste, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les trames pour apporter cette profondeur et ce dynamisme à vos dessins. Clip Studio Paint, l'avantage, c'est qu'il propose une variété de trames que vous pouvez appliquer pour obtenir des effets variés. Si vous allez dans l'onglet trames ou en tout cas dans les onglets matériaux, vous avez tout au-dessus un petit onglet qui est recherche des matériaux sur Assets et quand vous cliquez dessus, vous tombez sur assets.clip-studio.com. Il y a énormément de choix gratuits qui sont absolument incroyables, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à les télécharger pour obtenir plus de trames, plus de choses pour faciliter aussi la création de votre BD. La gestion des couleurs, quant à elle, peut parfois être un peu intimidante. Pour faciliter ce processus, ayez une palette de couleurs définie pour l'ensemble de la BD ou au moins pour une double page ou la scène en cours. Ça aidera à créer une ambiance cohérente et vous pouvez créer une palette de couleurs personnalisées directement dans le logiciel. Pour créer une nouvelle palette de couleurs et avoir donc des couleurs bien définies, il va falloir que vous alliez dans fenêtres et dans fenêtres, vous allez trouver, donc en fait les fenêtres c'est toutes les différentes, les différents éléments que vous pouvez apporter sur votre logiciel en tout cas sur votre espace de travail. Donc là on va aller dans fenêtres et on va aller dans ensemble de couleurs. Si vous allez dans ensemble de couleurs, vous voyez plein de listes différentes qui existent déjà. Par exemple, si je vais dans ensemble des couleurs standards, vous retrouvez en fait tout un choix de couleurs différentes qui sont déjà enregistrées à la base sur le logiciel. Si moi je veux avoir une palette bien définie que je vais utiliser à chaque fois, je vais aller dans la petite clé ici, je vais cliquer. Et là ils me mettent tout un ensemble de, toute la liste en fait qu'on a vu tout à l'heure, mais avec des options ici sur le côté. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer un nouvel ensemble. Et je vais pouvoir le renommer palette test. Et je fais ok. Quand j'ai fait ok, il me bascule automatiquement sur ma palette test qui est ici. Et on voit que là j'ai toutes des couleurs à damier, ça veut dire que c'est des cases qui attendent d'être remplies avec une nouvelle couleur. Donc je valide bien mon petit damier ici et je vais aller sur la goutte qui se trouve ici à côté de la corbeille où j'ai mes couleurs. Donc je vais sélectionner une couleur que je veux enregistrer. Si cette couleur-là, elle me satisfait, donc c'est cette couleur qu'il y a ici, je vais tout simplement prendre ce rose-là et le faire glisser dans le carré que j'ai sélectionné. Et une fois que c'est sélectionné, j'appuie ici la petite goutte qu'il y a ici. Donc je prends mon carré, je le positionne et j'appuie sur la petite goutte. Et ainsi de suite. En résumé, Clip Studio Paint vous offre une multitude de fonctionnalités pour vraiment vous faciliter la tâche dans la création de votre BD. Mais au-delà du logiciel, il est important d'être préparé et de bien avoir en tête ce que vous voulez faire avec votre projet. Je le répéterai jamais assez, mais le scénario et le storyboard au tout début, vraiment, drafter un petit peu, faire un brouillon de ce que vous allez faire après, c'est super important. Ne foncez pas tête baissée, il faut que votre histoire soit cohérente et qu'il y a un vrai sens de lecture. La narration et l'importance de l'action, elles passent par plein de choses, aussi bien par le sens de lecture, donc par la mise en place de votre storyboard, mais aussi par les couleurs avec des palettes de couleurs définies qui va vraiment structurer un petit peu l'ensemble de votre oeuvre et surtout donner une cohérence et une cohésion, en fait, dans tout votre projet. N'hésitez pas à partager vos astuces et vos recommandations concernant la création d'une BD. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Clip Studio Paint